coucou les amis je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 13 au 19 février 2023 j'espère que vous allez bien que vous avez tous la forme les amis donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine on ira voir une première carte dominante avec l'oracle des médiores qui donnera un petit peu la grosse tendance de la semaine suivi du tarot de marseille pour détailler votre semaine deux cartes supplémentaires pour l'amour avec l'oracle de jade mon petit oracle perso 1 et puis évidemment une carte conseil avec les cartes lumière donc comme d'habitude garder votre bon discernement et puis et puis vraiment prenez ce qui résonne c'est important puis je vous invite aussi à les voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations et pourquoi pas le vénus si vous le connaissez donc comme d'habitude je mettrais tous les temps un bar d'infos les signes sont tirés au sort vous aurez juste à cliquer sur le chapitre de votre signe donc bah écoutez c'est parti les amis je souhaite à tous une très belle lecture très belle guidance et on y va pour notre premier signe ou les sagittaires on commence avec vous les amis allez on va aller voir ce qui se passe qu'est ce qui va dominer pour vous j'ai pas battu les cartes pour cette semaine du 13 au 19 pour les sagittaires qu'est ce que nous avons cette semaine on a queen b qui me parle de confiance en soi par rapport au travail et aux entreprises alors est ce que je sais justement un travail que vous faites sur vous pour justement retrouver votre confiance en vous ça peut être aussi par rapport au domaine professionnel où justement on retrouve sa confiance en soi par rapport à un travail que vous entreprenez par rapport au milieu professionnel là il ya cette notion voilà d'un retour ou de confiance en soi ou bien justement est en jeu cette semaine la confiance que vous avez pour vous alors on va aller voir ce que ça nous dit qu'est ce qu'on a cavalier de bâton avoir confiance en vous j'ai quand même là le mauvais la jalousie qui est tombé tout à l'heure donc ça pourrait me dire justement de reprendre confiance en vous par rapport à des à certaines personnes au travail j'ai ça qui me vient là on va aller voir ce que ça nous dit alors qu'est ce qu'on a qu'est ce que vous voulez le plus les sagittaires cette semaine on va aller voir qu'est ce qui va vous aider quel est votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine et qu'est ce qu'on a on a le jugement alors qu'est ce que vous voulez c'est la papesse d'accord qu'est ce qui va vous aider c'est c'est le 3 de denier ça marche quel est votre défi votre challenge c'est l'impératrice et vous avez la justice avec le 9 de bâton ouais 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 on a quand même 3 arcades majeurs les amis 3 arcades majeurs ok alors vous ce que vous voulez le plus c'est la papesse donc la papesse c'est justement c'est la discrétion ça peut être aussi l'intuition c'est de faire confiance à vos intuitions c'est aussi de rester quand même très discret discrète il y a vraiment cette notion de garder les choses en soi puisque la papesse c'est la gardienne des secrets donc vous souhaitez vous vraiment vous fiez à votre intuition être un petit peu dans la connaissance le savoir apprendre potentiellement il y a vraiment cette peut-être cette idée justement de savoir certaines choses mais de ne pas en parler et peut-être que justement c'est par rapport à ça que vous avez besoin de reprendre confiance en vous donc j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous et alors qu'est-ce que vous aimeriez continuer de les garder continuer à garder un certain secret cette semaine il y a vraiment cette notion de connaissance qui ressort donc on va aller voir la suite vraiment pour avoir le formaux de l'histoire en plus on a le jugement ce qui va vous aider c'est le 3 de denier donc le 3 de denier généralement c'est l'esprit collectif c'est la cohésion d'équipe c'est comment dire ça peut être les collègues de travail il y a vraiment cette notion de prospérer dans une certaine cohésion dans une certaine créativité mais d'équipe vraiment avec les autres et là c'est ce qui va vraiment vous aider donc ça pourrait être justement de vous entourer des bonnes personnes ça pourrait être justement de travailler un petit peu sur ce côté équipe ce côté un petit peu les autres comment dire l'entente vous voyez marcher dans le même sens etc alors c'est pas toujours évident mais dans tous les cas ce qui pourrait vraiment vous aider c'est ça c'est vraiment cette notion de collectif d'avoir l'esprit collectif cette semaine votre défi, votre challenge c'est l'impératrice donc visiblement on pourrait être sur le fait de démarrer un projet quelque chose que vous gardez pour vous que vous ne souhaitez pas partager peut-être avec les autres donc pourquoi ? parce que vous n'avez pas confiance en vous vous avez peut-être peur du regard des autres là il y a vraiment cette notion ben justement de avec l'impératrice en défi ben justement c'est de mettre ce projet en gestation puisqu'on voit que on voit que justement ce qui va vous aider c'est la cohésion c'est le collectif donc il y a peut-être cette notion cette semaine en défi de faire sortir un projet l'impératrice c'est aussi l'art de la communication c'est quelqu'un qui a confiance en elle bien évidemment on est sur la reine des reines et justement de retrouver une certaine assise une certaine comment dire non je n'ai pas envie de dire aura plutôt cet art de communiquer de transmettre aux autres peut-être un projet quelque chose que vous gardez en vous et justement on arrive à la fin de la semaine avec la justice et le neuf de bâton donc la justice pour moi ça pourrait être une décision que vous prenez que vous tranchez peut-être d'aller jusqu'au bout de quelque chose parce qu'avec le neuf de bâton il y a vraiment cette idée d'être déterminé à aller jusqu'au bout donc au bout de quoi ça ça va vous me le dire mais avec la justice voilà on parle d'une remise en équilibre on parle justement de de prendre une décision qui est juste pour soi qui de vous rendre justice de vous faire justice il y a vraiment cette idée voilà d'être impartial par rapport à une justice une décision que vous prenez et qui vous permet justement d'aller au bout de quelque chose avec le neuf de bâton il y a aussi cette forme de prudence qui ressort de prudence on ne veut pas tout perdre ce qu'on a édifié jusqu'à présent on ne veut pas perdre on a déjà mené beaucoup de batailles voilà il y a vraiment cette notion de prudence qui ressort mais mais cette idée aussi avec la justice de trancher par rapport à quelque chose où vous n'êtes pas encore arrivé au bout je le sens comme ça donc ce qui va vous aider c'est vraiment le collectif c'est d'avoir confiance en vous par rapport à quelque chose que vous gardez secret que vous ne souhaitez pas divulguer et justement votre défi de mettre ce projet en gestation et potentiellement la justice on pourrait être aussi sur le fait de saisir la justice ça pourrait être ça ça pourrait être sur le fait de si vous avez vécu une injustice et que vous le gardez en vous il y a vraiment cette notion vous voyez on peut être vraiment sur tous les domaines là on parle dans le monde du travail de l'entreprise ça peut être un travail que vous faites sur vous-même mais là on voit qu'il y a quand même cette volonté de garder les choses en soi alors que justement ce qui pourrait vous aider c'est un collectif c'est de s'unir c'est justement d'accoucher un petit peu de ce que vous avez en vous d'accoucher d'un projet ou de quelque chose donc voyez un petit peu comment ça vous parle le jugement est aussi symbole de vérité donc voyez un petit peu allez on va aller voir dans la vie sentimentale je reste très large parce qu'évidemment regardez parce que là j'ai des cartes qui sont retournées là ça ne me plaît pas trop ça hein pourquoi j'ai des cartes qui sont retournées je reste très très large évidemment on est sur une guide en général les amis donc voilà ça peut se traduire de beaucoup de façons c'est en fonction de ce que vous vivez c'est le plus important allez on va aller voir dans la vie sentimentale qu'est-ce qui ressort la vie sentimentale la vie émotionnelle qu'est-ce qui ressort pour les sagittaires cette semaine qu'est-ce que nous avons ok nous avons la réussite avec les pensées il y en a le bouleversement en dos ok bon on parle de réussite les amis dans votre vie sentimentale on parle de réussite par rapport à ce que vous avez pensé par rapport à ce que vous avez il y a vraiment cette notion de pensée qui s'avère alors ça peut être par rapport à une personne évidemment ça peut être quelqu'un là qui est venu créer un petit peu un bouleversement un choc dans votre vie il y a cette notion voilà d'avoir vu juste par rapport à ce que vous avez pensé par rapport à comment vous avez interprété la chose il y a vraiment cette notion de d'avoir vu juste ou de voir juste cette semaine par rapport à à toutes les pensées qui se sont dégagées alors ça peut être de votre hôte ça peut être d'une personne que vous avez rencontrée ça peut être tout simplement la personne de votre coeur mais visiblement il y a vraiment cette notion de voir juste par rapport à la potentialité d'une réussite par rapport à ce que quelque chose réussisse cette semaine dans votre vie amoureuse ou sentimentale ou émotionnelle on parle de bouleversement ouais ouais donc dans tous les cas c'est une victoire par rapport à vos pensées donc après ça peut encore une fois s'interpréter de plusieurs façons mais il y a une victoire par rapport à vos idées par rapport au fait d'avoir vu juste d'avoir été d'avoir vu de manière très claire une situation quelque chose bon écoutez vous me direz vous me direz vous me direz qu'est-ce qu'on a en carte conseil pour vous le détachement couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie ouais la papesse ça peut être aussi une certaine part ombre très très secrète la papesse c'est c'est on parle de transformation avec cette carte ce besoin de retrouver une certaine autonomie et de couper les liens avec quelque chose qui pourrait vous vous nuire mes chers sagittaires et nous avons le roi vous faites preuve d'autorité essayez plutôt d'inspirer la confiance et là on parle de confiance en vous ouais moi il y a ce qui ressort le plus là c'est de confiance en soi par rapport à un collectif ça peut vraiment être au travail ça peut être sur quelque chose où vraiment vous avez besoin de mettre en avant quelque chose de faire sortir quelque chose de vous cette semaine vous me direz vous me direz un petit peu comment ça résonne mes chers sagittaires dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé aidé donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou mes j'aimeaux allez c'est parti pour votre semaine du 13 au 19 qu'est-ce qui va dominer pour vous mes j'aimeaux allez on y va qu'est-ce qui va dominer pour les j'aimeaux semaine oulala reviens ici toi semaine du 13 au 19 non mais là j'en ai trop qui se sont retournés ça va pas je voudrais une carte pour les j'aimeaux allez du 13 au 19 une carte pour les j'aimeaux une carte pour les j'aimeaux décidément on va pas y arriver je voudrais une carte pour les les j'aimeaux qu'est-ce qu'on a les j'aimeaux non mais là allez je vais essayer une dernière fois sinon j'irai la chercher allez une carte pour les j'aimeaux ah ouais compliqué pour vous les j'aimeaux là cette semaine ça veut pas sortir allez une carte pour les j'aimeaux vous pouvez vous faire un petit café en attendant c'est vrai que moi j'aime bien quand elle saute surtout la première carte bon allez pour les j'aimeaux c'est fou ça bon bah qu'est-ce que bon bah moi je sais pas on va prendre les deux allez hop on va pas contrarier les guides on a acceptation avec le bonheur total bon ok et on a des intérêts oubli bon bah merci de votre patience les amis je pense que beaucoup vous avez dû avancer la vidéo donc on parle d'acceptation cette semaine pour justement retrouver le bonheur total donc là il y a vraiment cette notion de passer par la case acceptation alors je sais pas encore le pardon mais voyez on a le désintérêt l'oubli alors ça peut être une personne ça peut être vous qui vous désintéressez petit à petit quelque chose il y a vraiment cette notion de résignation d'acceptation pour retrouver le bonheur bon bah écoutez c'est pas mal alors si les cartes ont mis autant de temps avant de tomber c'est peut-être que ça va peut-être durer un certain temps hein ouais 9 d'épée ça va peut-être durer un certain temps avant justement enfin d'accepter quelque chose là qui vous est arrivé pour retrouver une certaine complétude là c'est possible ouais c'est possible c'est possible les amis on va aller voir ça alors qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine on va aller voir votre qu'est-ce qui va vous aider cette semaine mes chers j'aime que je m'en mêle pas les pédales on va aller voir votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine ouais désintérêt oublié d'un cavail de coupe alors est-ce que c'est vous qui vous êtes désintéressé de quelqu'un ça y est vous résignez ou alors c'est une personne qui est dans le désintérêt vis-à-vis de vous qui a pu partir il y a vraiment cette notion voilà d'acceptation d'accepter justement ce départ ou le désintérêt de cette personne pour justement retrouver le bonheur ce que vous voulez le plus c'est le 5 de bâton ce qui va vous aider c'est le 2 de denier ok votre défi c'est le 6 de denier et vous avez le roi de coupe avec l'as d'épée ok ça roule alors ce que vous voulez le plus c'est le 5 de bâton le 5 de bâton c'est une carte un petit peu de de fight si je peux dire ça comme ça c'est une carte de combativité de combativité dans le sens où voilà vous pourriez être en colère vous pourriez être en colère avoir envie d'exprimer votre colère avoir envie de cette confrontation vous avez envie de régler vos comptes avec le 5 de le 5 de bâton vous souhaitez l'affrontement vous souhaitez pouvoir défendre votre point de vue vous souhaitez voilà avoir un échange quelque chose qui fait que voilà on a besoin de se friter on a besoin de de pas se laisser faire là il pourrait y avoir une certaine colère en vous par rapport à peut-être le désintérêt d'une personne quelque chose comme ça et c'est pour ça que ce qu'il y a en dominance cette semaine c'est l'acceptation l'acceptation de quelque chose qui vous met en colère d'accord pour l'instant ce qui va vous aider c'est le 2 de denier donc le 2 de denier clairement par rapport aux cartes qui sont présentées pour moi ça va être vraiment de fixer vos priorités est-ce que ça en vaut vraiment la peine est-ce que vous n'avez pas de plus important à faire qu'est-ce qui est essentiel pour vous c'est vraiment de revoir ses priorités qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ça pourrait être aussi d'arrêter de jongler d'arrêter de jongler d'arrêter d'être un petit peu bancal un coup oui un coup non un coup ceci un coup cela donc il y a vraiment cette notion de revoir ses priorités de cesser une certaine instabilité que vous génère peut-être cette personne avec son désintérêt ses oublis etc donc cette idée vraiment de revoir un petit peu quel est l'essentiel pour vous votre défi votre challenge c'est le 6 de denier alors le 6 de denier en défiant le challenge c'est quand il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir peut-être que justement vous donnez trop et vous ne recevez pas assez ça crée de la frustration ça crée de la colère ou peut-être l'inverse vous recevez trop mais moi je pense que dans ce cas de figure dans ce cas de figure c'est l'inverse donc pour moi il y a vraiment cette notion de déséquilibre entre tout ce que je donne et tout ce que j'ai en retour il y a quelque chose à rétablir il y a un flux à rétablir vous voyez là on est quand même sur deux cartes bancales enfin pas le 6 de denier mais quand il y a un déséquilibre avec le 6 de denier ça fait un petit peu comme le 2 de denier il y a une certaine ça devient bancal ça devient comment dire ça peut devenir électrique parce que ça crée de l'instabilité ça crée de la frustration et pour moi il y a vraiment cet équilibre à retrouver cette semaine on voit que ça vous met en colère on voit que ça pourrait même vous rendre agressif mais il y a vraiment cette idée de réévaluer vos priorités dans ce qui va vous aider mes chers j'aime et ça pourrait passer justement par une acceptation on arrête de s'acharner à quelqu'un qui vous donne pas assez de valeur qui comment dire qui n'est pas réceptif ou qui ne vous donne rien en échange vous voyez il y a vraiment cette notion de réévaluer tout ça et vous finissez avec le roi de coupe et l'as d'épée alors le roi de coupe l'as d'épée on pourrait me parler d'un signe d'eau on pourrait parler d'un signe d'eau donc scorpion cancer ou poisson qui justement où il y a une vérité qui sort par rapport à ça c'est possible donc est-ce que ça va passer par le biais de communication mais là on pourrait être justement sur une vérité de cette personne ça pourrait être aussi vous avec le roi de coupe qui justement gagnait et je pense qu'on est plus là-dessus qui gagnait en maturité au niveau de vos émotions au niveau de vos sentiments et que justement acceptez une certaine situation une certaine relation et retrouvez justement un esprit clair un esprit fort par rapport à ça vous y voyez parfaitement clair par rapport à la situation et il y a vraiment cette notion de maîtrise de ces émotions où on voit que dans ce que vous voulez en début de semaine vous pourriez être un petit peu comme je vous disais être pris par des ressentiments par de la colère de l'agressivité voilà on ne se sent pas bien par rapport à cette personne et là j'ai l'impression qu'en fin de semaine il y a vraiment cette notion peut-être de compréhension avec le roi de coupe parce que le roi de coupe c'est parfaitement identifié ce qu'il ressent et cette idée avec surtout avec l'as d'épée d'y voir parfaitement clair d'avoir enfin les certitudes de vos priorités et d'accepter une situation telle qu'elle est pour justement retrouver le bonheur retrouver son propre bonheur donc voyez un petit peu comment ça se présente pour vous mais la clarté sur cette fin de semaine et puis l'as d'épée représente aussi le mental fort les certitudes on sait où on va donc et surtout moi je pense aussi à un apaisement parce que le roi de coupe c'est parfaitement comment maîtriser enfin pas maîtriser mais comment un petit peu dompter ce qu'il ressent et ne se laisse plus envahir par ses émotions alors qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale mes chers Gémeaux qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale cette semaine on va aller voir deux cartes pour les Gémeaux bienveillance on a l'ego et on a la séduction ok alors l'ego c'est quoi bah c'est c'est un petit peu c'est un peu la fierté vous êtes pris à votre ego alors peut-être que si on est en corrélation avec les tirages vous souhaitiez absolument être dans la séduction avec quelqu'un vous voyez que ça ne prend pas potentiellement c'est possible il y a cette notion voilà son ego en prend un coup comment ça je ne lui plais pas comment ça je n'arrive pas à le séduire comment ça cette personne n'est pas réceptive à mes approches vous voyez il y a vraiment cette notion d'ego qui ressort par rapport à un acte de séduction alors que ce soit vous si on n'est pas en corrélation avec le tirage ça peut être une personne en face de vous là il y a vraiment cette notion d'ego qui est touché de séduire pour son ego d'un ego qui est touché parce qu'on essaye de séduire vous voyez on peut vraiment être là-dessus sur cette semaine bienveillance amour vous voyez en plus de ça vous y mettez de la bonne volonté mais cette notion voilà d'être d'être touché un petit peu par l'ego par rapport moi je pense à des tentatives de séduction que ce soit vous ou une personne en face de vous c'est possible c'est tout à fait possible donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle ça pourrait être tout à fait vous qui avez du désintérêt pour une personne et puis visiblement vous êtes plutôt en colère après cette personne parce que peut-être qu'elle insiste trop c'est possible donc là il y a vraiment cette idée vous pouvez tout à fait inverser mais en tout cas vous comprenez un petit peu le fond des énergies ce que ça veut vouloir dire après évidemment ça s'adaptera différemment pour chaque personne dans tous les cas une parfaite visibilité à la fin de la semaine une maîtrise vous arrivez à gérer et être dans l'acceptation de ce que vous ressentez pour retrouver le bonheur ou ça peut être justement une personne qui vous dit enfin la vérité vous voyez allez une carte conseil dans tous les cas vous y voyez parfaitement clair par rapport à cette personne cette personne vous annonce quelque chose alors une carte conseil pour vous accompagner qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux la dépendance votre équilibre affectif dépend trop des autres apprenez à vous aimer et ben oui là je vais parler à des personnes qui sont mourachées de quelqu'un qui ne les mérite pas voilà tout simplement et vous avez l'alchimiste vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir soyez confiants superbe et bien voilà mes chers gémeaux donc quand on vous dit vos projets ont besoin de plus de temps pour mûrir c'est peut-être que c'est peut-être pas la bonne personne tout simplement et puis et puis on aura une autre où tout sera fluide tout sera naturel à partir du moment où des fois on a besoin de forcer c'est que c'est pas bon parce que généralement l'amour ça devrait être complètement fluide quoi ça doit être on doit pas forcément devoir faire d'efforts pour séduire ou attirer quelqu'un si ça se fait ou ça se fait pas en fait moi enfin moi en tout cas je le vois comme ça mais bon après des fois on peut être ouais après ça peut être des situations plus complexes évidemment mais bon évident et bien voilà mes chers amis j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé donc je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et on se dit à très vite pour des prochaines guidances belle semaine bye bye coucou les capricornes allez c'est parti pour cette semaine du 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 13 au 19 allez c'est parti les amis du 13 au 19 pour les capricornes allez les amis qu'est-ce qu'on a pour vous qu'est-ce qui va dominer on parle de transformation on parle de transformation et de prise de conscience les capricornes les capricornes cette semaine on va plutôt pas mal quelque chose qui se transforme alors qui prend conscience vous une personne en face de vous là visiblement bon on va aller voir ce que ça nous dit une belle transformation on va aller voir alors qu'est-ce que vous voulez le plus les amis cette semaine on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider quel est votre défi votre challenge de la semaine et l'issue du tirage ou de la semaine donc je dis du tirage ou de la semaine car bien évidemment ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après alors qu'est-ce que vous voulez le plus et bah dites tant et capricornes vous voulez la victoire qu'est-ce qui va vous aider l'as de coupe votre défi c'est le battleur on a des cartes de conquérant l'amoureux la maison de Dieu la vache la maison de Dieu il est là le bouleversement transformation le bouleversement ouais ok on a un tirage très fort très puissant là les amis ok bon ok donc ce que vous voulez le plus c'est le 6 de bâton les capricornes vous souhaitez la victoire vous souhaitez la réussite donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie voyez un petit peu qu'est-ce que vous voulez absolument actuellement est-ce que c'est sentimental professionnel un projet peu importe ce que c'est là il y a vraiment cette notion d'obtenir de la réussite une victoire d'obtenir aussi une certaine reconnaissance donc voyez mais avec le 6 de bâton c'est le guerrier qui revient victorieux de ses combats et qui est acclamé par la foule donc vous souhaitez la victoire d'accord ce qui va vous aider c'est l'as de coupe donc c'est de suivre votre coeur l'as de coupe c'est votre coeur donc il y a vraiment cette notion pour obtenir cette victoire que vous voulez c'est de de suivre justement cette guidance du coeur que vous dicte votre coeur qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que il y a vraiment cette notion voilà de ne pas se laisser arrêter peut-être par les pensées un mental des idées négatives enfin peu importe ce que c'est il y a vraiment cette notion d'être dicté par son coeur par rapport à cette réussite cette victoire que vous voulez et justement votre défi votre change c'est le battler c'est de vous lancer les amis le battler c'est le magicien c'est celui qui joue avec les éléments c'est aussi celui qui a toutes les capacités tous les outils tout le potentiel pour ce nouveau commencement donc il y a vraiment cette notion de s'y mettre de manifester quelque chose dans le concret en suivant la guidance de votre coeur et vous avez l'amoureux avec la maison Dieu donc moi je pense que la maison Dieu on pourrait être vraiment sur une prise de conscience puisque là sur cette fin de semaine vous faites un choix important vous faites un choix important de coeur pour vous vous faites un choix justement où vous êtes dicté par votre coeur et qui va être dû justement à une prise de conscience la maison Dieu c'est peut-être que si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent c'est qu'il y avait des fausses croyances c'est qu'il y avait des choses qui étaient dans votre tête bien établies et justement qui empêchaient peut-être une certaine réalisation là on voit qu'on fait le choix de quelque chose à titre personnel individuel que ce soit dans une relation que ce soit dans un travail que ce soit dans un projet il y a vraiment cette notion de croyance qui pète il y a une prise de conscience il y a une prise de conscience qui fait que vous allez faire ce choix à la fin de la semaine par rapport à cette victoire que vous souhaitez obtenir et en suivant la guidance de votre coeur donc on voit qu'il y a une réelle transformation cette semaine qui va être générée par une prise de conscience donc ça pourrait être aussi de faire le choix de que quelque chose se détruise quelque chose qui n'a plus lieu d'être vous souhaitez obtenir une victoire et vous lancez dans un début de commencement mais ça va peut-être passer par le choix justement de détruire ce qui n'a plus lieu d'être pour laisser la place à ce nouveau commencement ça peut être de faire un choix de coeur justement qui va impliquer un certain bouleversement aussi dans votre vie d'accord avec la maison de Dieu il y a toujours on parle de l'effondrement avec la maison de Dieu mais ça peut être comme je vous dis ça peut être des croyances ça peut être de mettre un terme brutal à quelque chose ça peut être aussi justement de conscientiser quelque chose de puissant qui vous amène à une transformation ça peut je voulais dire un truc mais je ne me rappelle plus bah zut alors qu'est-ce que je voulais dire ah c'est fou ça vous pourriez aussi douter sur cette fin de semaine parce que l'amoureux c'est aussi le doute par excellence donc vous souhaitez cette victoire on vous dit que ce qui va vous aider c'est de suivre votre coeur mais avec l'amoureux vous voyez on est sur un choix on ne sait pas lequel choisir il y a aussi Cupidon au-dessus mais ça pourrait être aussi douter à faire effondrer quelque chose pour certains pour certains vous avez eu un coup de foudre il n'y a pas longtemps pour certains vous avez eu un coup de foudre il n'y a pas longtemps mais oui le problème se pose c'est que ce coup de foudre vous n'étiez pas célibataire donc là il va être question justement de prendre conscience et potentiellement de faire un choix entre ces deux personnes ça peut être aussi ça mais si on n'est pas là-dessus parce que là c'est vraiment pour des cas très particuliers là il va être question justement de choisir à titre personnel quelque chose qui est dicté par votre coeur donc vous me direz les amis en tout cas super tirage moi j'adore on va aller voir justement le domaine sentimental ce que ça nous dit retrouvailles retrouvailles les amis ah la voici la voilà illusion amour donc vous voyez on parlait des croyances tout à l'heure il y avait certaines illusions certaines croyances que vous aviez là on parle de retrouvailles avec quelqu'un et en plus de ça on a l'amour de retrouvailles qui vont faire un petit peu qui vont comment dire qui vont mettre fin à certaines illusions à certaines croyances que vous aviez là il est question de se retrouver avec quelqu'un en plus de ça on a l'amour en dos de deck d'accord et en plus on a le pardon d'accord alors visiblement on peut être sur beaucoup de choses soit certaines croyances que vous étiez montées par rapport à cette personne et puis vous allez vous rendre compte qu'en la retrouvant bah ça va être très clair vous allez vous rendre compte que vous aviez fait fausse route ou ce que vous pensiez était faux ou voilà ou c'était qu'illusoire là il y a vraiment cette idée pour certains vraiment de se retrouver avec une personne mais qui va faire sauter certaines croyances que vous aviez ou potentiellement des illusions par rapport à des retrouvances avec quelqu'un pour certains vous avez beaucoup longtemps pensé que vous alliez vous retrouver avec quelqu'un et vous vous rendez compte que bah ça c'est ça c'est pas produit donc il y a un moment donné qu'est-ce que je fais est-ce que je continue à rester en mes illusions à penser qu'on va se retrouver ou j'avance vous voyez là il y a vraiment cette notion j'avance dans ce dans ce dans ce cheminement de cartes et voyons on pourrait tout à fait être là-dessus l'amoureux la tour pour moi il y a un choix qui se fait par rapport peut-être aussi à un lien d'âme on a longtemps espéré retrouver quelqu'un et puis on se rend compte qu'on baignait dans ses illusions et qu'à un moment donné il faut prendre conscience il faut justement s'enlever ses croyances pour avancer donc là on pourrait être justement sur la fin de certaines illusions de retrouvailles on pourrait être aussi comme je vous disais au début sur le fait de se retrouver et certaines croyances que vous aviez sautent on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé donc bah écoutez vous voyez comment ça vous parle mes chers capricains allez une carte de conseil pour vous accompagner allez pour les capricornes qu'est-ce qu'on a pour vous la tristesse ne gardez pas la tristesse en vous il est temps d'évacuer vos peines mes chers capricornes allez une deuxième carte la destruction le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations on a encore une carte de transformation avec les émotions les amis donc là pour moi c'est une semaine quand même assez importante les capricornes vous faites quand même un choix important cette semaine qui justement va vous permettre une transformation mais qui va être dirigée par une réelle prise de conscience donc laissez-vous guider par votre coeur lui sait et on vous dit à trop vous attacher au passé vous oubliez parfois de vivre le temps présent et bien voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura aidé qu'elle vous aura parlé n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les informations je vous souhaite de passer une très belle semaine prenez soin de vous c'est le plus important et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les béliers allez c'est parti pour votre guidance du 13 au 19 qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis allez on y va qu'est-ce qui va dominer pour les béliers qu'est-ce qu'on a pour vous les amis on parle de retombées positives cette semaine par rapport à l'année en cours retombées positives qui vont peut-être aussi s'échelonner sur toute l'année d'accord ok confusion doute ok les amis bon bah écoutez on va aller voir ce que ça veut nous dire retombées positives c'est positif hein donc ouais neuf de coup ok donc ça ça pourrait être par rapport à quelque chose que vous avez souhaité à tout prix et qui ne s'est pas réalisé on parle de retombées positives donc au final quelque chose que vous n'avez pas eu mais possiblement quelque chose de mieux vous attend c'est plutôt positif mieux vaut que vous ne l'ayez pas eu donc on va aller voir ce que ça veut nous dire alors mes chers béliers qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine alors on a le jugement dans ce que vous voulez le plus on a l'ermite dans ce qui va vous aider d'accord votre défi votre challenge c'est le 7 de bâton et qu'est-ce que vous avez en e-structurage vous avez le 4 de denier avec le 5 de denier ok on parle d'une période de solitude là on vous dit que que justement cette période de solitude a été bénéfique pour vous d'accord puisque là vous ce que vous souhaitez c'est un renouveau ce que vous souhaitez c'est une renaissance ce que vous souhaitez c'est une deuxième chance il y a vraiment cette notion avec le jugement comment dire de renaître sur quelque chose de redémarrer quelque chose le jugement c'est aussi l'éveil spirituel c'est cette compréhension nouvelle cet éveil de conscience d'accepter d'être dans une certaine acceptation de quelque chose donc on va aller voir la suite ce qui va vous aider justement c'est l'ermite donc par rapport à cette renaissance ce qui va vous aider c'est c'est le sage c'est cette recherche intérieure c'est cette quête de vérité c'est quelque chose potentiellement que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas été seul donc il y a vraiment cette notion d'introspection qui ressort beaucoup dans votre carte pour justement renaître à quelque chose de nouveau d'accord ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue il y a très très longtemps qui m'avait bouleversée d'ailleurs je vous recommande cette chaîne là je ne poste plus trop de vidéos je n'en ai pas vu dernièrement cette chaîne s'appelait Tistria d'ailleurs je serais comment dire assez curieuse de savoir si vous connaissez cette chaîne Tistria j'avais vu ce documentaire qui s'appelait justement renaître et j'avais adoré il m'avait littéralement bouleversée je crois que j'en avais même pleuré bon bref pour toutes les personnes qui ne connaissent pas je vous invite vraiment à aller voir ce documentaire là on est en plein dans le développement personnel la compréhension de soi etc moi j'avais vraiment adoré donc bon bref revenons-en à nos moutons les amis donc il y a vraiment cette quête cette recherche cette introspection de se dire voilà besoin d'avoir des réponses mais que vous ne pourrez trouver que par ce voyage intérieur il y a cette envie de renaître mais pour ça il faut que vous trouviez des réponses qui sont en vous et on parle de retombées positives puisque cette recherche cette quête va vous amener à un éveil nouveau va vous amener va vous amener une compréhension nouvelle va vous amener à une sorte comment dire de conscientisation de ce qui y est donc c'est vraiment très puissant votre défi votre challenge c'est le 7 de bâton le 7 de bâton c'est plutôt la défensive c'est ouais ça pourrait être ouais en défi ça pourrait être justement de lâcher prise sur quelque chose que vous n'obtenez pas si vous ne l'obtenez pas maintenant c'est que ce n'est pas pour maintenant vous voyez ce que je veux dire il y a vraiment cette notion de lâcher prise de ne plus résister moi là j'ai vraiment envie de l'interpréter à l'envers cette carte par rapport aux deux autres cartes encore une fois comme je disais un petit peu dans l'intro au début j'ai reçu des commentaires oui vous prenez les cartes à l'endroit à l'envers on ne sait pas machin moi je suis mon intuition les amis donc j'ai tendance à les prendre à l'endroit après bien évidemment il y a un fil conducteur dans les guidances les cartes se lient toutes entre elles donc là on est dans le défi du 7 de bâton là clairement on est plutôt dans une dans une réflexion de lâcher prise vous avez besoin d'une introspection vous êtes sur une quête de vérité mais pour ça il y a vraiment cette notion de ne point résister de ne point comment dire combattre quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas obtenir tout de suite puisque vous avez besoin de faire cette quête de vérité donc pour moi votre défi ça va être de lâcher prise par rapport à quelque chose et vous voyez je vous l'avais dit en plus en début de tirage on avait le neuf de coupe qui était sorti à l'envers donc pour moi il y a vraiment cette idée de lâcher prise par rapport à une certaine résistance que vous mettez dans quelque chose d'accord et là on vous parle vraiment de réelles retombées donc c'est peut-être par rapport à ce que vous avez traversé depuis un an c'est possible ça va peut-être se perdurer sur toute l'année qui va rester mais cette semaine va être importante pour vous pour votre évolution pour votre comment dire votre compréhension de ce qui est et de ce qui ne doit pas être voilà il y a toujours une raison qui se cache si quelque chose se fait ou quelque chose ne se fait pas il y a toujours une raison je ne vous parle pas d'être résilient je vous parle juste de il y a des moments voilà quand on n'obtient pas ce qu'on veut c'est que ce n'est pas pour vous et c'est qu'il faut lâcher en fait c'est et là on est vraiment sur justement sur une quête de recherche de réponse en soi une quête de vérité et c'est ce que vous voulez donc il faut peut-être un peu plus de temps mais dans tous les cas réelle retombée positive cette semaine par rapport à ce travail et vous finissez la semaine avec le 4 de denier et le 5 de denier alors ça veut dire quoi ? déjà le 4 de denier pour moi ça me parle de stabilité ça me parle potentiellement de ouais 4 de denier 5 de denier vous voyez on est sur 2 cartes qui se suivent donc il y a quand même de l'avancement donc il y a un sentiment quand même de sortir de sa zone de confort avec le 4 de denier pour justement aller moi je pense par rapport à cette guidance obtenir des réponses par rapport à un sentiment de solitude par rapport à un sentiment de rejet par rapport à un sentiment où on se sent un petit peu démuni où on se sent comment dire vraiment seul vraiment le 5 de denier c'est beaucoup la blessure du rejet c'est la blessure de l'abandon c'est le fait de se sentir démuni dans une situation mais souvent cette carte on oublie qu'il y a une clé qui est toute prête et j'ai l'impression que ce sage va justement rechercher cette clé par rapport à cette renaissance que vous voulez donc peut-être que ça va être inconfortable avec le 4 de denier cette recherche va être inconfortable parce que quand on recherche en soi c'est toujours difficile c'est toujours difficile d'aller d'aller chercher au fond ce qui se passe mais ce travail va vraiment être intéressant parce que oui vous allez pousser certaines limites vous allez sortir de votre zone mais ça va vous permettre justement de mettre des mots de trouver une clé par rapport à ce sentiment de solitude et de rejet que vous éprouvez que vous ressentez mes chers bénis je le ressens comme ça grosse semaine bon on va aller voir donc ça peut être c'est très intérieur ce qui ressort donc ça peut être dans un domaine de votre vie ça peut être dans un aspect plus général ça c'est vous qui savez en tout cas un message très fort qui devait passer c'est qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale on a le mensonge qu'est-ce qu'on a que le mensonge dans la vie sentimentale le choix ok ok anxiété bon on parle de mensonge et de choix donc est-ce que c'est le fait de se mentir à soi-même ou justement un choix s'impose est-ce que c'est le fait de vous mentir à vous-même ou est-ce que c'est un mensonge de votre autre donc d'une personne extérieure ou est-ce que c'est vous qui mentez là visiblement il y a un choix qui doit se faire cette semaine par rapport à un mensonge par rapport à quelque chose qui n'est pas clair par rapport à quelque chose qui est dissimulé où on ne dit pas la vérité donc un choix s'impose par rapport à un mensonge alors visiblement vous le savez vous le savez ce mensonge soit il va être divulgué cette semaine mais visiblement il y a un choix qui en découle de tout ça ou ça peut être comme je vous le disais le fait de se mentir à soi-même il y a une certaine anxiété et voilà on doit choisir qu'est-ce que je fais est-ce que est-ce que j'ai hâte de mentir à moi-même et voilà il est question de prendre d'une nouvelle direction de cesser en fait ce mensonge ou est-ce que c'est vous qui mentez à quelqu'un est-ce que c'est quelqu'un qui vous ment là visiblement dans tous les cas un choix va être fait cette semaine bon écoutez-vous me dire parce que visiblement ce mensonge génère de l'anxiété ah on a l'angoisse au pied du mur les épreuves vous semblent difficiles à surmonter bon bah écoutez ouais c'est pas jojo mais en tout cas on vous parle quand même de retombées positives donc c'est une semaine de travail sur soi c'est une semaine d'introspection c'est une semaine de silence pour certains alors évidemment vous allez vous dire en regardant la vidéo ouais non non c'est quoi cette semaine mais bah oui mais vous savez c'est souvent dans des semaines comme ça que naissent les plus grands changements les amis donc pour moi il y a vraiment cette idée de par cette introspection bah justement pour vous qui souhaitez cette deuxième chance cette renaissance bah justement d'obtenir certaines clés qui vont vous permettre d'accéder à ce changement donc on a l'angoisse au pied du mur les épreuves vous semblent difficiles à surmonter et qu'est-ce qu'on a allez une deuxième carte conseil pour les béliers qu'est-ce qu'on a regardez même dans cette carte il y a le soleil en haut il est pas loin le soleil il vous éclaire en plus il vous éclaire les amis allez qu'est-ce qu'on a allez je voudrais une autre carte pour les béliers s'il vous plaît allez une autre carte pour les béliers allez une autre carte pour les béliers hop 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 allez celle-là encore une carte d'émotion la défensive votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre donc vous voyez vous avez en défi de lâcher prise les amis vraiment le système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre donc bon on a la trahison en plus décidément c'est pas c'est pas joujou tout ça mais les béliers on est vraiment sur les énergies de la semaine donc pas de panique puis je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ça peut aussi ne pas vous parler donc c'est pas tous les béliers qui vont vivre la même chose heureusement sinon ça serait ça serait quand même ça serait pas drôle si on vivait tous les mêmes choses au même moment donc donc voilà prenez vraiment ce qui résonne et puis je vous invite aussi à aller voir vos autres signes peut-être qui voilà qui pourront vous donner des informations supplémentaires peut-être encore plus vous parler donc à voir dans tous les cas les amis j'espère que cette guidance vous aura aidé qu'elle vous aura parlé donc je vous souhaite une très belle semaine à tous prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les scorpions allez c'est parti pour votre semaine du 13 au 19 qu'est-ce qui va dominer pour vous allez quel est l'élément important de la semaine pour les scorpions on a la prise de conscience avec fin de cycle ok donc là visiblement on parle d'une on parle sur le fait de prendre conscience que c'est la fin de quelque chose d'accord vous êtes vraiment arrivé au terme de quelque chose à la fin d'un cycle les scorpions donc on va aller voir ce que ça nous dit qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce que ça nous dit les amis alors qu'est-ce que vous voulez le plus les amis cette semaine on va aller voir quel est votre non pardon qu'est-ce qui va vous aider cette semaine votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine hop hop ouais le 7 dpi ok alors ce que vous voulez le plus ben ouais c'est le 8 de coupe donc là vous prenez conscience vraiment qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel qu'il faut tourner le dos ce qui va vous aider c'est le 5 le 5 de denier votre défi votre challenge c'est le valet de denier et vous finissez la semaine waouh roi d'épée et ah là là j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui et as de denier ok les amis alors ben ce que vous voulez le plus c'est de tourner le doigt à quelque chose là le 8 de coupe c'est de partir pour justement partir à la recherche de sa 9e coupe puisque les 8 autres ne vous nourrissent plus d'un point de vue émotionnel non plus d'intérêt non plus d'attrait il y a quelque chose voilà qui fait que bon c'est terme donc vous avez envie de tourner le doigt à ça et trouver quelque chose de plus palpitant de plus épanouissant donc là vous prenez conscience que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle ok ce qui va vous aider c'est le 5 de denier donc le 5 de denier dans ce qui va vous aider c'est potentiellement de sortir de trouver la clé plutôt de trouver des solutions de trouver la clé à quelque chose où vous êtes senti démuni où vous êtes senti seul où vous êtes senti un petit peu comment dire dans une sorte de victimisation on a longtemps attendu mais vous voyez bien que cette chose cette relation ce travail n'avait plus d'attrait et on a vous êtes longtemps replié sur vous et ce qui va vous aider justement c'est de trouver des solutions c'est c'est de trouver la clé qui vous aidera justement à quitter ce qui n'a plus d'intérêt pour vous ok votre défi votre challenge c'est le valet de denier donc le valet de denier c'est d'avoir confiance en vous donc première chose votre défi c'est d'avoir confiance en vous ça va être justement de démarrer un nouveau projet les valets on est sur des nouveaux départs on est sur des commencements on n'est pas dans l'action mais on est dans la préparation on est dans la méthode on est en plus sur des deniers donc sur quelque chose de concret il y a vraiment cette notion d'assurance de confiance en soi qui ressort mais avant tout sur le fait de préparer quelque chose et vous finissez la semaine avec le roi d'épée et as de denier donc pour moi vous pourriez trancher alors j'ai un autre message valet de denier en défi vous pourriez recevoir un message valet de denier c'est aussi le messager donc il pourrait y avoir une proposition en défi qui justement vous fait prendre conscience que ben voilà ce que vous faites actuellement c'est plus ça donc il est peut-être temps de changer donc il est peut-être temps justement de relever la tête et et de prendre confiance en soi donc avec le roi d'épée on pourrait être justement sur quelqu'un qui tranche le roi d'épée a justement cette analyse cette lucidité c'est c'est quelqu'un de très stratège aussi qui qui s'est un petit peu tourné tous les films en boucle dans sa tête pour justement prendre la décision la plus juste possible donc vous pourriez justement prendre une décision sur la fin de la semaine pour saisir votre chance dans quelque chose de nouveau il est là le nouveau départ as de denier nouveau départ saisir sa chance créer son opportunité rechercher plus de prospérité il y a vraiment cette idée de trancher avec le roi d'épée cette notion aussi peut-être de demander l'avis d'un expert de quelqu'un d'avisé peut-être par rapport à une opportunité qui pourrait se présenter mais moi je pense que c'est vraiment soit sur le fait de trancher de prendre une décision pour saisir sa chance parce que vous prenez conscience que vous êtes arrivé au bout de quelque chose donc soit vous êtes dans une préparation là vous n'êtes pas dans l'action donc soit vous vous renseignez auprès d'un expert d'un conseiller quelque chose comme ça pour avoir tous les tous les tenants et aboutissants des démarches qu'il faut faire pour partir ou soit on pourrait être aussi sur le fait de préparer un nouveau projet et de saisir sa chance et de trancher de prendre une décision il y a une prise de conscience ok les scorpions ça roule allez on va aller voir dans la vie sentimentale qu'est-ce que ça nous dit la vie sentimentale pour les scorpions allez qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale pour les scorpions nous avons la réussite avec l'argent ok bon c'est pas très sentimental tout ça mais bon et vous voyez on a la confiance un petit peu donc on parle de réussite avec l'argent alors ça veut dire quoi l'argent dans le domaine sentimental on peut parler aussi d'abondance donc là visiblement on parle d'une vie sentimentale où on accède à plus de confiance plus de réussite plus d'abondance j'ai pas l'impression que les scorpions vous soyez très intéressés dans votre vie sentimentale qu'est-ce qu'on ajoute on a le retour du passé c'est ce qui était un petit peu mentionné dans votre guidance mensuelle confiance dans le retour du passé ouais il y a peut-être pour certains bon là c'est un message complètement à part ça parlera pas à tout le monde il y a peut-être une certaine réussite par rapport à des problèmes d'argent que vous pouvez avoir en couple ou par rapport à quelqu'un dans votre vie sentimentale là on voit que vous obtenez une victoire par rapport à de l'argent par rapport à des dépenses on parle aussi de confiance aussi peut-être l'argent peut-être vous investissez en couple dans quelque chose c'est possible on a le retour du passé derrière donc il y a cette notion peut-être justement de on pourrait être aussi dans un retour du passé il est juste derrière donc un retour du passé où justement vous pourriez justement investir des sous peut-être pour je sais pas moi faire un week-end faire un déplacement on a l'argent on a l'abondance donc là visiblement on parle peut-être d'un retour d'abondance d'un retour de confiance par rapport au passé là c'est quand même assez ambigu parce qu'on n'a pas du tout de cartes qui sont liées directement au sentimental mais en même temps ça exprime quand même une certaine réussite dans votre vie sentimentale et un retour de confiance donc vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler les chats mais là j'ai pas plus de j'ai pas plus d'infos allez qu'est-ce qu'on a en carte conseil la trahison laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre coeur donc là on a peut-être justement un passé où on reprend confiance par rapport aux trahisons du passé et cette notion d'être dans une nouvelle prospérité une nouvelle réussite sentimentale tout simplement laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre coeur de toute façon on le voit vous laissez ça peut être aussi le fait de laisser un état émotionnel l'adaptation retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement mes chers scorpions et bien voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aidé donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires c'est important de voir un peu pour moi comment ça résonne en vous je vous fais plein de bisous passez une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les versos allez c'est parti pour votre semaine du 13 au 19 les amis on y va allez qu'est-ce qui va dominer pour vous allez on y va qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette nouvelle semaine qu'est-ce qu'on a on parle de la famille et des proches les amis et on a le mauvais oeil la jalousie bon quelqu'un vous jalouse dans votre entourage c'est possible il y a cette notion de malveillance qui ressort quand même dans le dos de deck concernant des personnes proches de vous concernant la famille bon on va aller voir ce que ça nous dit les amis ou est-ce que c'est par rapport à un membre de votre famille voilà qui subit peut-être de la malveillance de quelqu'un allez voir ce que ça nous dit allez pour les versos pour cette semaine du 13 au 19 que voulez-vous le plus on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider quel est votre défi votre challenge et l'issue du tirage de la semaine alors on a le 7 de denier ok alors qu'est-ce que vous voulez le plus vous voulez la reine d'épée ok ça marche qu'est-ce qui va vous aider c'est le 8 de coupe ça veut tout dire votre défi votre challenge c'est le matin et vous avez en issue de tirage le 6 de coupe avec le roi de bâton ok 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 bon ce que vous voulez le plus c'est la reine d'épée la reine d'épée fait preuve de discernement est aussi détachée de son émotionnel elle ne se laisse pas impacter par ses émotions donc ce que vous voudriez le plus c'est d'être plus c'est d'être plus clair c'est d'être plus comment dire d'être plus dans l'analyse il y a vraiment cette notion de clairvoyance qui ressort sur le fait de voir quelque chose de manière parfaitement claire pour pouvoir prendre une décision pour pouvoir trancher cette notion aussi de ne pas se laisser comme je vous disais au début impacter par ses émotions pour prendre la décision la plus juste la reine d'épée est à la recherche constante de la justice c'est une femme qui a beaucoup souffert c'est une femme qui ne veut pas reproduire les erreurs du passé et qui se sert de tout ce qu'elle a appris pour justement discerner le vrai du faux pour discerner le juste le bien du mal vous voyez donc il y a vraiment cette idée que la reine d'épée vous souhaiteriez être plus intransigeant plus impartial dans quelque chose alors est-ce que ça peut être par rapport à la mauvaise foi de certaines personnes autour de vous il y a il y a un contexte où on aimerait être plus tranchant plus clair discerner parfaitement les choses ok ce qui va vous aider c'est le 8 de coupe le 8 de coupe c'est lorsqu'on tourne le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel donc ce qui va vous aider c'est de laisser tomber j'ai l'impression c'est peut-être de laisser des personnes qui ne vous attirent plus qui ne vous amènent plus aucun intérêt ça peut être de quitter aussi une situation donc il y a vraiment cette notion voilà de partir de laisser derrière soi quelque chose voilà qui n'a plus d'impact émotionnel on voit en plus que dans ce que vous voudriez le plus il y a ce détachement qui ressort d'un point de vue des émotions des sentiments et ce qui va ce qui va vous aider c'est de le quitter donc ça peut être intérieur ça peut être une situation ça peut être une relation ça peut être une personne mais le tarot effectivement vous conseille de laisser tout ça derrière en défi nous avons le mat donc vous avez un nouveau départ il y a vraiment cette notion de se mettre en marche vers quelque chose de nouveau le mat c'est la première carte du tarot c'est le fou il y a cette notion voilà de s'alléger de quelque chose qui a pu être potentiellement pesant puisque là on sent quand même un détachement émotionnel il y a besoin de se mettre en marche vers la nouveauté il y a besoin de prendre ce nouveau départ il y a aussi besoin avec le mat vraiment d'allègement donc moi je pense que d'allègement au point de vue des émotions et aussi le mat c'est le risque parce qu'il y a toujours une part d'inconnu mais votre défi justement ça va être de vous mettre en marche vers l'inconnu de vous alléger de quelque chose en tournant le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel et vous finissez la semaine avec le 6 de coupe et le roi de bâton 6 de coupe évoque la nostalgie la nostalgie du passé la nostalgie des moments heureux évoque aussi l'enfance évoque le passé tout simplement donc pour moi il y a vraiment cette notion potentiellement de laisser le passé derrière soi d'abandonner une certaine nostalgie qui pourrait être liée à des ressentiments et avec le roi de bâton là on est plus sur une une énergie comment dire de 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 présent de d'action de mouvement en avant et le roi de bâton on est en plus sur la carte des rois qui signifie la sagesse la maturité l'expérience aussi vous êtes expérimenté et il y a vraiment cette notion de de passer à l'action peut-être par rapport à quelque chose du passé donc on pourrait être aussi voyez parce que je reviens quand même sur cette carte mauvais oeil etc la famille les proches on pourrait me parler d'un signe de feu les versos donc sagittaire lion ou bélier on pourrait me parler justement d'une personne qui est vraiment présente dans votre passé dont vous avez envie de vous détourner on pourrait être sur ce signe de feu mais ça pourrait être vous aussi le roi de bâton qui prenez les rênes en main qui prenez le contrôle d'un événement passé de quelque chose qui vous lie au passé d'une nostalgie qui est liée au passé sur votre semaine donc il y a un besoin de de contrôle on s'allège de quelque chose qui ne vous nourrit plus qui ne vous impacte plus d'un point de vue émotionnel donc ça peut être un travail ça peut être quelqu'un de votre entourage c'est quand même lié il y a quand même un impact sur la famille sur il y a des proches autour mais c'est comme si qu'on devait quitter quelque chose qui n'a plus assez d'attrait il y a vraiment cette envie de trancher cette semaine pour justement se tourner vers la nouveauté de se mettre en marche et et de reprendre le contrôle sur un sur une nostalgie sur un passé ok allez deux cartes pour l'amour on va aller voir ouais mauvais oeil ma jalousie ça peut être aussi un content bon les amis la vidéo s'est coupée donc bah du coup j'ai fait un petit peu la guidance toute seule donc je reprends où j'en étais j'avais sorti l'amoureux et le masque donc ce qui ressort dans votre vie sentimentale donc il y a vraiment cette notion de ressentir des sentiments des émotions de l'amour pour quelqu'un mais on ne le dévoile pas on ne l'affirme pas on porte un masque il y a quelque chose voilà qu'on dissimule et je pense que ça pourrait être votre amour pour quelqu'un les sentiments que vous portez à quelqu'un si c'est pas vous ça peut être une personne en face de vous il y a vraiment cette notion voilà de ne pas refléter la vérité de la dissimuler de surtout dissimuler des sentiments et de l'amour là donc donc voyez un petit peu comment ça vous parle vous pourriez en éprouver de la solitude par rapport à justement ce que vous souhaitez cacher ou ce que quelqu'un vous cache il y a aussi cette notion comment dire de ouais pour moi c'est une non-expression de ses sentiments de son amour vis-à-vis de quelqu'un alors soit vous ne pouvez pas soit il y a vraiment cette notion voilà de le dissimuler de porter un masque et de ne pas clairement exprimer ou revendiquer ce que vous ressentez et dans la carte du conseil on avait la culpabilité donc ça rejoint parfaitement le tirage puisque vous ce que vous voulez c'est la reine d'épée la reine d'épée est complètement détachée de son émotionnel elle n'a pas l'impact des émotions elle n'a pas l'impact des autres ce que vous voyez dans cette carte on vous dit les reproches laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté donc pour moi il y a vraiment cette notion de se libérer des autres de personnes qui pourraient essayer de vous retenir dans quelque chose qui ne vous anime plus dans quelque chose que vous n'aimez plus donc cette idée voilà de se décharger de s'alléger justement de ses ressentiments pour prendre un nouveau départ donc ça peut se refléter par rapport au travail ça peut se refléter par rapport à plusieurs domaines mais cette notion vous voyez de de s'éloigner de personnes qui pourraient vous retenir vous accrocher à quelque chose que vous n'aimez plus là on est vraiment là dessus et bien voilà mes amis les versos j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aidé donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les lions allez c'est parti pour cette semaine du 13 au 19 les amis on va aller voir qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine allez pour les lions 13 au 19 pour les lions je voudrais une carte pour les lions allez c'est parti alors qu'est-ce que nous avons les amis on parle de confusion et de doute cette semaine ça roule votre esprit est un peu embrouillé donc on se pose beaucoup de questions ça doute pas mal cette semaine par rapport à l'amour durable par rapport au long terme de quelque chose à la durabilité de l'amour d'une relation de quelque chose que vous aimez en fait vous doutez beaucoup par rapport à sa perspective et sa stabilité sa fiabilité sur du long terme bon on va aller voir il pourrait y avoir des questions on hésite alors qu'est-ce qui s'est retourné là allez pour les lions alors qu'est-ce que vous voulez le plus les amis cette semaine on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine hop on a le 6 de coupe ok alors qu'est-ce qu'on a ce que vous voulez le plus c'est le 5 de bâton ça marche qu'est-ce qui va vous aider c'est l'as d'épée bah oui forcément plus de clarté votre défi votre challenge c'est le matin et vous avez le chariot avec le 10 d'épée ok ça roule les lions alors vous ce que vous voulez le plus c'est de vous défendre puisque le 5 de bâton il y a cette notion de revendiquer un point de vue de revendiquer quelque chose le 5 de bâton c'est généralement c'est l'affrontement c'est lorsqu'on veut justement se défendre se battre enfin se battre dans le sens figuré bien évidemment mais qu'on ne veut pas se laisser faire le 5 de bâton c'est justement la confrontation l'affrontement qui va permettre un petit peu de vider son sac qui va permettre de dire ce que l'on a à dire et justement de décharger peut-être certains ressentiments que vous avez vous avez en dominante cette semaine la confusion et le doute donc vous doutez de la durabilité de quelque chose ça peut être un travail ça peut être une relation là il y a quelque chose vous avez envie et vous avez besoin de faire le point parce que ça pourrait justement générer en vous des émotions assez vives ça pourrait générer de la colère de l'agressivité vous voyez là avec le 5 de bâton on est vraiment sur une énergie quand même assez vive et qui est justement en moteur parce que vous doutez vous doutez donc il y a besoin d'en avoir le coeur net il y a besoin de se confronter il y a besoin de s'affronter pour justement dire ce que l'on a à dire et ce qui va vous aider c'est justement c'est l'ASDP donc l'ASDP signifie la clairvoyance signifie les certitudes vous avez besoin d'obtenir des certitudes les lions quant à une relation ou ou un travail ou ou une situation particulière donc ça c'est vous qui l'adaptez mais l'ASDP c'est la vérité c'est la clairvoyance c'est la certitude c'est la vision claire c'est la projection claire et et justement vous avez besoin d'obtenir une certaine vérité et ce qui va vous aider c'est potentiellement on pourrait être sur un déplacement de toute façon c'est vous avez besoin d'avoir plus de clarté donc ça peut être justement en allant voir l'autre en essayant de rechercher des informations mais il y a besoin de passer à l'action les amis justement si vous souhaitez obtenir cette vérité l'ASDP c'est aussi de relever un défi c'est peut-être aussi de sortir un peu de sa zone de confort faire des choses qu'on a encore jamais fait donc il y a vraiment besoin justement de retrouver cet esprit clair pour aussi évacuer certains ressentiments vous avez besoin de vous défendre vous avez besoin de vous affronter cette semaine votre défi votre challenge c'est le mat donc le mat c'est quoi ? c'est de se mettre en marche c'est de se mettre en mouvement c'est aussi le nouveau départ c'est le fait aussi d'être accès d'être comment dire je ne trouve plus mon mot d'être focus sur le nouveau départ sur la nouveauté donc là il y a vraiment cette notion de prise de risque puisque vous voyez l'ASDP le mat on a un petit peu sur l'inconnu on a un peu sur le fait de sortir de sa zone mais c'est le seul moyen qui vous permettra justement d'arrêter une certaine confusion et de certains doutes que vous avez par rapport à un amour s'il est durable ou pas un travail s'il est durable ou pas une situation s'il est durable ou pas mais là on pourrait tout à fait vous dire aussi que c'est en testant que vous saurez il y a des fois il n'y a qu'en essayant il n'y a qu'en se mettant en marche que les comment dire que tout devient clair parce que si on savait tout surtout avant de commencer ça serait trop facile il y a des fois on ne sait pas on ne sait pas on y va et puis on verra bien ce que ça donne donc on pourrait être là-dessus il y a peut-être aussi ce besoin justement de se déplacer pour aller tirer une vérité tirer quelque chose au clair mais dans tous les cas là on parle vraiment de se lancer un défi de se lancer dans quelque chose de nouveau ou bien évidemment vous pourriez douter parce que surtout avec le maths il y a toujours une prise de risque il y a toujours une part d'inconnu mais l'expression dit si tu n'essayes pas tu ne sauras pas donc on pourrait vraiment être là-dessus et vous finissez avec le chariot et le 10 d'épée donc dans tous les cas on voit le mouvement avec le chariot il y a vraiment cette notion de courage de détermination à se mettre en action les lions pour terminer un cycle difficile le 10 d'épée vous êtes arrivé à la fin des souffrances fin d'une période compliquée fin d'une période difficile fin d'une période où vous avez pu souffrir vous avez pu être très inquiet sur pas mal de choses des épreuves quand même assez compliquées donc là il y a vraiment cette notion comment dire de se mettre en action de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose qui a pu vous générer du doute donc là on est sur vraiment sur le fait de relever un défi on est sur le fait de clarifier aussi pourquoi pas une situation mais surtout dans le but de boucler ce cycle qui a pu être éprouvant pour vous ok bah écoutez vous me direz vous me direz vous me direz vous me direz allez on va aller voir l'aspect sentimental qu'est-ce que ça nous dit pour les lions avec mon petit oracle allez pour les lions qu'est-ce qu'on a que vous soyez célibataire ou en couple qu'est-ce qu'on a les amis qu'est-ce qui ressort on a les pensées ça marche vous avez l'analyse et toxique ok ouais donc vous voyez ça me ça me fait un petit peu rebondir par rapport à l'asdp où on parle d'analyse on parle justement de en plus les pensées on essaye de chercher on essaye d'avoir la solution on essaye d'avoir la réponse on essaye d'y voir clair par rapport à une situation que vous pensez toxique qui n'est pas bonne pour vous pour avoir le 5 de bâton en énergie de ce que vous voulez le plus c'est que c'est quelque chose voilà qui fait ressurgir ressurgir blablabla certaines émotions et là on pourrait être sur des émotions de colère d'agressivité voilà il y a quelque chose qui ne vous plaît pas quelque chose qui est toxique pour vous quelque chose qui n'est pas bon pour vous et il y a vraiment cette notion de porter une analyse dessus d'avoir beaucoup de pensées par rapport à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous alors là si on est sur un nouveau travail c'est peut-être quelque chose bon là je suis dans la vie sentimentale mais voyez là on peut être par rapport à tous les domaines maintenant sur ce tirage là il y a un besoin de comprendre il y a un besoin d'analyser quelque chose comment dire qui ne vous fait pas du bien qui n'est pas qui n'est pas bon pour vous donc il y a beaucoup de pensées cette semaine vous voyez on a en plus la trahison derrière la distance donc pour moi il y a vraiment cette notion de mettre d'obtenir plus de clarté d'obtenir plus de voilà vous souhaitez sortir du doute vous souhaitez avoir l'esprit parfaitement clair peut-être par rapport à une personne toxique une situation toxique dans tous les cas une situation qui ne vous fait pas du bien visiblement ok mais on peut être en corrélation avec le tirage où là on a besoin justement de clarifier quelque chose clairement en se mettant en marche on a besoin de boucler un cycle difficile parce que vous doutez vous avez besoin d'y voir clair si on n'est pas en corrélation avec le tirage il y a vraiment cette notion de tenter de relever un défi cette semaine peut-être en sortant de sa zone de confort mais avec toujours à l'esprit voilà si je n'essaye pas je ne saurais pas vous voyez ok allez une carte pour vous accompagner cette semaine mes chers et non allez une carte pour vous accompagner allez quel est le conseil pour mes amis le lien pour cette semaine qu'est-ce qu'on a on en a deux on a la destruction le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations et nous avons le vieux stage des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même les amis une carte de transformation et une carte de lumière justement il y a besoin ouais il y a besoin de détruire j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir de clarifier vraiment quelque chose pour justement remettre un petit peu les compteurs à zéro mes chers lions et bien voilà j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé aidé donc j'attends vos retours dans les commentaires les amis prenez soin de vous passez une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les vierges allez c'est parti pour votre guidance du 13 au 19 qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis allez on y va les amis c'est parti pour les vierges qu'est-ce qui va dominer pour vous allez allez qu'est-ce qu'on a on parle de potentiel exacerbé lien de vie antérieur alors potentiel exacerbé c'est lorsque vous montrez beaucoup vous montrez beaucoup il y a cette notion de capacité de potentiel qui est exploité cette semaine et on parle de lien de vie antérieur alors est-ce que c'est par rapport à une autre personne on va aller voir ça on va aller voir ça est-ce que c'est pour montrer quelque chose à quelqu'un on va aller voir ça les vierges allez peut-être le fait aussi d'en faire trop pour certains qu'est-ce qu'on a allez alors qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine les amis on va aller voir votre défi euh non qu'est-ce que je raconte qu'est-ce qui va vous aider pardon qu'est-ce qui va vous aider cette semaine votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine hop on a on a l'impératrice en dos de deck alors ce que vous voulez le plus c'est le 3 de denier ce qui va vous aider c'est la reine de bâton super on a la papesse en défi en challenge et vous avez le roi de coupe avec le 8 d'épée d'accord ok ok les amis alors vous ce que vous voulez le plus c'est un esprit collectif ce que vous voulez le plus c'est une cohésion d'équipe ça peut être aussi d'être aligné avec vous-même d'être aligné avec ce que vous voulez avec vos principes avec euh voilà vos euh comment dire vos convictions il y a cette notion soit d'être aligné avec ce que vous voulez ou soit d'être dans l'esprit d'une cohésion d'un collectif que les choses marchent d'accord ça peut être aussi d'être une recherche de reconnaissance hein peut-être où on a envie de montrer de quoi on est capable on a envie de mettre en avant quelque chose et c'est en plus de ça soutenu par le tarot qui vous indique de ce qui va vous aider c'est la reine de bâton la reine de bâton est complètement affirmée connaît ses atouts connaît ses valeurs a une grande assurance confiance en elle et il y a vraiment cette notion d'affirmation qui ressort pour vous les vierges par rapport à ce à quoi vous êtes aligné ou ce à quoi vous souhaitez montrer que vous souhaitez revendiquer vis-à-vis des autres revendiquer vis-à-vis d'un collectif ça peut être par rapport à plusieurs personnes dans le domaine professionnel vous voyez un petit peu comment ça vous parle votre défi votre challenge c'est la papesse donc là visiblement on est sur tout le contraire la papesse elle plutôt fait est plutôt intérieure intériorise beaucoup garde les choses pour elle est très discrète très renfermée et la reine de bâton elle est dans je dirais pas dans l'extravagance mais n'a pas peur d'affirmer de montrer de quoi elle est capable est déterminée a du courage est assez comment dire est assez affirmée dans ses actions et dans sa communication donc votre défi ça va être de vous extérioriser les vierges ça va être de vous extérioriser par rapport à quelque chose et de suivre aussi vos intuitions il y a une certaine forme de revendication moi je pense par rapport à quelque chose où vous êtes en accord avec vous ou par rapport à un collectif vous voyez un petit peu comment ça vous parle et vous finissez la semaine avec le roi de coupe et le 8 db roi de coupe c'est celui qui arrive à maturité au niveau de ses émotions au niveau de ce qu'il ressent donc est-ce que vous arrivez justement à stabiliser quelque chose en vous qui va vous permettre justement de dépasser certaines peurs certaines barrières limitantes certaines croyances parce que pour moi il y a cette notion pour s'affirmer pour revendiquer pour montrer quelque chose de stabiliser ses émotions de gérer ses émotions de les assumer d'être dans une certaine forme d'acceptation de ce que l'on ressent donc moi j'ai l'impression que sur cette fin de semaine avec ce roi de coupe vous arrivez justement à maîtriser j'aime pas trop employer ce mot là parce que c'est difficile de maîtriser une émotion mais surtout d'être dans une forme de maturité par rapport maturité émotionnelle par rapport à ce qui peut vous bloquer le 8 d'épée c'est quand on se sent bloqué quand on se sent un petit peu figé sur le fait de passer à l'action dans quelque chose donc moi j'ai l'impression que ce roi de coupe cette capacité à justement à stabiliser certaines émotions certains ressentiments que vous avez en vous vont vous permettre de dépasser vos peurs vont vous permettre d'affirmer quelque chose vont vous permettre aussi comment dire de comment dire de contrer ou de dépasser certaines barrières limitantes une certaine dévalorisation que vous pourriez avoir vis-à-vis des autres vis-à-vis d'un collectif par rapport à ce que vous croyez ce que vous avez envie etc donc on pourrait être vraiment là dessus ça pourrait être aussi le roi de coupe on pourrait être sur un signe d'eau ça je le dis cancer poisson ou scorpion on pourrait être vraiment sur quelqu'un pour certains qui a du mal à dépasser ses peurs sur la fin de semaine hein mais donc ça pourrait être soit vraiment une personne qui cache vraiment ses sentiments qui cache ses émotions qui cache un petit peu ce qu'il ressent parce qu'il se sent parce qu'il a des peurs parce qu'il se sent bloqué donc pour certains ça pourrait être ça et c'est pour ça qu'on vous demande de vous affirmer vous peut-être par rapport à cette personne ou ça peut être vraiment vous moi je le ressens vraiment par rapport à cette cette gestion non je dirais pas gestion c'est difficile quand même à employer les bons mots cette maturité qui vous permet de dépasser certaines contraintes qui vous empêchent de passer à l'action et de vous affirmer voilà ok donc bah vous me direz vous me direz comment vous le ressentez tout ça on est sur des influences énergétiques évidemment donc vous allez tous le vivre de manière différente allez au niveau sentimental qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine allez qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine que vous soyez célibataires en couple on va voir ce qui ressort dans le domaine sentimental ok on a la tristesse on a l'amour et on a le pardon ok alors on parle d'amour les amis on parle de sentiments donc potentiellement quelque chose qui a pu vous rendre triste il y a un amour il y a un amour il y a un amour oui il y a des sentiments que vous avez pour quelqu'un ou le fait d'être amoureux mais là visiblement soit vous pardonnez par amour soit vous vous pardonnez à vous-même parce que comment dire on veut échapper à une tristesse il y a quelque chose que l'on pardonne par amour il y a quelque chose où ça peut être aussi par rapport à l'amour de soi il y a cette notion soit de se pardonner à soi-même cette semaine ou soit de pardonner à l'autre sur quelque chose qui a pu vous rendre triste quelque chose qui a pu rendre triste de quelqu'un cette idée aussi comment dire de pardon qui passe par une certaine forme d'acceptation cette semaine donc donc là on parle on est en plein de temps on est vraiment dans les sentiments on est dans les ressentis on est sur l'amour que l'on éprouve pour soi-même ou pour quelqu'un où un pardon est occasionné ok bon écoutez vous me direz comment comment ça se matérialise ça se concrétise pour vous cette semaine qu'est-ce qu'on a en conseil cette semaine pour les petites vierges allez qu'est-ce qu'on a pour les vierges j'en ai trop je vais aller la chercher qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous cette semaine nous avons le religieux vous aimeriez vivre dans un monde plus juste accepter les autres tels qu'ils sont ok les amis je vais aller en prendre une autre nous avons le modelage agissez sur votre ronde en utilisant votre pouvoir créateur moi on est vraiment sur une semaine d'affirmation on est sur une semaine où justement on sort un petit peu de sa coquille et soit on arrive à dépasser ses peurs à partir du moment où on arrive à gérer certaines émotions que vous ressentez ou soit ça peut être par rapport à une personne qui cache en ses émotions on parle quand même de lien de vie antérieure on parle quand même d'un lien puissant avec quelqu'un qui aurait tendance à cacher un petit peu ce qu'il ressent parce qu'il se sent bloqué ou alors c'est vraiment vous qui arrivez à dépasser ce blocage on est vraiment là dessus et dans ces cas là on parle d'agir sur sa part d'ombre et bien voilà les amis j'espère que cette guidante vous aura parlé qu'elle vous aura aidé donc je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine prenez soin de vous évidemment et puis on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les cancers allez c'est parti pour votre guidance du 13 au 19 mes chers cancers qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine qu'est-ce qui va dominer et bien on a beaucoup de prises de conscience cette semaine alors j'ai un signe qui m'a sorti exactement comme vous je crois que c'est les scorpions mais j'en suis pas sûre bon à voir si vous avez un assentant lunaire en scorpion ça peut peut-être vous parler mais là on parle d'une prise de conscience qui indique la fin de quelque chose vous êtes arrivé sur une fin de cycle et là je pense que cette semaine vous en prenez conscience que quelque chose se termine ok les amis désolé j'ai plus beaucoup de voix je fais de mon mieux mais là j'avoue j'ai la voix un peu cassée allez pour les cancers pour cette semaine du 13 au 19 alors les amis qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine qu'est-ce qui va vous aider votre défi votre change de la semaine et l'issue du tirage ou de la semaine ouais c'était là elle avait sauté celle-là donc on peut être sur la fin d'une lutte la fin d'un combat ça peut être intérieur ça peut être par rapport à une situation donc il y a peut-être cette notion soit de renoncer à quelque chose qu'on n'a pas obtenu à une victoire un combat quelque chose comme ça on va aller voir et bien ce que vous voulez le plus c'est la justice ça tombe bien ce qui va vous aider c'est le cavalier d'épée qu'est-ce que vous avez en défi c'est le 3 d'épée waouh on est quand même sur des énergies assez lourdes et qu'est-ce que vous avez et bien voilà elle est là la fin avec tempérance yes ok bon les amis vous souhaitez la justice en cette semaine alors vous souhaitez la justice alors ça peut être vous souhaitez justement que justice soit faite vous souhaitez un retour d'équilibre vous souhaitez remettre de l'ordre dans quelque chose là on est sur une prise de conscience que quelque chose doit se finir donc vous souhaitez plus d'équilibre vous souhaitez quelque chose de plus juste vous souhaitez qu'une décision soit actée cette semaine donc là on peut être par rapport à un conflit on peut être par rapport à une lutte comme je vous disais qu'il soit intérieur qu'il soit extérieur mais vous souhaitez la fin d'un combat la fin d'une lutte ok ce qui va vous aider c'est le cavalier d'épée donc le cavalier d'épée il est il est déterminé c'est le plus rapide dans des cavaliers donc il y a peut-être cette notion de communication franche de communication cache j'ai envie de vous dire dans ce qui va vous aider ça peut être aussi des communications rapides via les réseaux via donc ça peut être internet des mails des trucs comme ça mais ça peut être aussi justement de vous fixer un but de vous fixer un objectif cette semaine qui fait que vous foncez vers quelque chose donc ça peut être par le biais de communication mais ça peut être aussi par le biais de déplacement le cavalier d'épée c'est le plus rapide des cavaliers comme je vous disais donc il y a vraiment cette idée de faire les choses de manière rapide d'accord sur cette semaine si vous souhaitez obtenir plus d'équilibre si vous souhaitez obtenir plus de justice si vous souhaitez remettre de l'ordre dans quelque chose ou par rapport à une sanction que vous aimeriez prendre une décision aussi tranchée dans quelque chose de manière ferme et impartiale votre défi votre challenge bah ouais c'est le 3dp donc 3dp on peut parler quand même d'un chagrin d'une tristesse de se sentir meurtri donc vous avez peut-être essuyé une trahison mes chers cancers et là il y a vraiment cette idée en défi cette semaine de laisser se passer derrière vous d'être dans l'acceptation de ce qui s'est passé de toute façon on ne peut pas revenir en arrière ça s'est passé c'est comme ça mais cette idée voilà d'accepter les événements une situation que vous avez pu vous sentir meurtri pour passer à autre chose et d'ailleurs on le voit bien puisque dans l'issue du tirage on a la mort avec tempérance donc on est sur l'achèvement d'un cycle on est sur la fin de quelque chose la mort signifie bien une fin pour une transformation et là alors on pourrait être sur plusieurs choses soit de mettre fin à quelque chose pour guérir avec tempérance parce que tempérance c'est l'énergie de la guérison ou soit de mettre fin par des conciliations par des négociations d'être sur une période aussi de transition on est sur une fin où justement les choses vont devoir se faire avec diplomatie mais j'ai pas l'impression puisque le tarot vous indique justement d'être plutôt cash, sincère assez franc on ne mâche pas ses mots avec le cavalier d'épée donc on pourrait justement acter une fin et justement pour aborder une certaine transition parce que tempérance c'est aussi l'état d'un passage à un autre pour transiter vers quelque chose de nouveau d'accord ok les amis bon bah écoutez grosse semaine il y a vraiment ce travail d'acceptation des événements de ce qui s'est passé on est sur une prise de conscience évidemment que quelque chose doit se terminer ça peut être en vous mais ça peut être une décision voilà on a besoin de remettre de l'équilibre de remettre plus de justice alors qu'est-ce que vous avez au niveau sentimental cette semaine que vous soyez en couple ou célibataire qu'est-ce qu'on nous dit on a la distance avec l'argent amoureux ok alors l'argent moi dans le domaine sentimental émotionnel je le vois un petit peu comme l'abondance ça peut être l'abondance sentimentale amoureux etc donc là on voit qu'il y a une prise de distance qui est faite cette semaine avec une certaine forme d'abondance peut-être on se on se met en retrait de quelque chose qui pouvait être abondant on se met en retrait peut-être de cette notion un petit peu financière matérielle dans une relation avec quelqu'un il y a vraiment cette notion voilà de mettre un petit peu de recul par rapport à quelque chose qui vous impactait au niveau financier dans votre vie sentimentale donc vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler il y a aussi cette notion voilà de mettre des distances de prendre du recul de s'éloigner pour justement retrouver plus d'abondance dans sa vie sentimentale ok donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle les amis évidemment on est sur des messages quand même assez assez symboliques donc après c'est à vous vraiment de l'adapter par rapport à ce que vous voulez qu'est-ce qu'on a en conseil cette semaine pour les cancers après si on est en corrélation avec le tirage on peut justement vouloir quitter une situation sentimentale où l'argent avait beaucoup d'impact où justement on attend une décision de justice on veut remettre de l'équilibre et on met ses distances par rapport à quelque chose qui avait pris une certaine comment dire tournure assez financière donc on dirait allez un conseil pour les cancers on a la projection de venir acteur de votre vie créez votre futur maintenant transformation qui est aussi symbolisé par la mort on est vraiment sur une transition sur quelque chose qui se termine pour et aussi sur le fait de laisser le passé de ne pas résister au changement pour acter cette transition pour acter ce passage d'un état à un autre donc projection et vous avez la culpabilité laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté et vous avez en dos l'amérindien à trop vous attacher au passé vous en oubliez parfois de vivre le temps présent mes chers cancers et bien voilà j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé surtout n'hésitez pas à aller voir vos autres aussi pour compléter les infos je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les poissons allez c'est parti pour votre guidance du 13 au 19 février allez qu'est-ce qui va dominer pour mes chers poissons on y va allez pour les poissons du 13 au 19 qu'est-ce qu'on a hop 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 la voici la voilà bah j'en ai deux bon écoute on va les prendre on parle de rupture les amis bon qu'est-ce qui se passe les poissons on parle de rupture avec l'être aimé ou peut-être parce que de rupture parce que vous n'aimiez plus cette personne c'est possible donc on parle d'une rupture donc bah oui il faut potentiellement quelque chose qui s'arrête avec l'être aimé la personne de votre coeur ou parce qu'il n'y avait plus d'amour parce que je n'oublie pas que cette carte elle est sortie à l'envers donc potentiellement plus d'amour plus d'attrait plus d'attirance on parle quand même de corps physique souffrant bon bah c'est pas très drôle les poissons bon en même temps ce qui peut vous rassurer c'est qu'on est sur une guidance générale forcément ça parlera pas à tout le monde mais oui on peut parler d'une rupture qui s'est déjà actée qui pourrait s'acter cette semaine on va aller voir ça allez les amis qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine qu'est-ce qui va vous aider quel est votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine on a le pendu ouais alors qu'est-ce que vous voulez le plus vous voulez le 8 de bâton bah ouais qu'est-ce qui va vous aider le 9 de bâton quel est votre défi votre challenge l'amoureux ok et vous finissez avec le 10 de denier et l'as de bâton ok ça marche alors vous ce que vous voulez le plus les poissons c'est des communications alors est-ce que vous souhaitez des communications par rapport à cette rupture qui a pu être déjà depuis un moment qui pourrait s'acter cette semaine il y a vraiment cette notion de vouloir communiquer de vouloir s'exprimer de vouloir que les choses avancent avec le 8 de bâton on est vraiment sur des énergies rapides on pourrait être sur le fait de s'envoyer des messages de 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 je dirais pas de s'affronter mais on veut peut-être des compréhensions d'une explication on veut de l'échange ce qui va vous aider c'est le 9 de bâton le 9 de bâton c'est cette notion de détermination de courage aller jusqu'au bout de quelque chose donc si vous avez quelque chose dans la tête il va être question de ne pas renoncer de ne pas lâcher et d'aller jusqu'au bout de votre idée si vous souhaitez des communications et bien aller les chercher si vous souhaitez justement avoir certaines réponses à vos questions et bien il va être question d'aller jusqu'au bout de de votre démarche de votre logique de vos pensées votre défi votre challenge ça va être de faire un choix de coeur l'amoureux c'est le choix personnel individuel c'est peut-être pas ce que vous voulez mais c'est peut-être ce qui vous fera le plus de bien vous voyez un petit peu la nuance des fois on veut à tout prix quelque chose et parfois c'est peut-être pas le mieux pour soi c'est peut-être pas le mieux pour vous donc il y a vraiment cette notion de choisir mais à titre individuel à titre personnel sur qu'est-ce qui est le mieux pour vous mes chers poissons donc l'amoureux c'est aussi le doute par excellence vous pourriez aussi douter vous pourriez aussi douter de cette nouvelle direction à prendre vous pourriez vraiment être très confus par rapport à ce choix que vous avez à faire alors ça pourrait être bien évidemment entre deux personnes puisque là on voit qu'il y a rupture on voit qu'il est question de mettre un terme à quelque chose mais vous pourriez être clairement dans ce doute qu'il va falloir dépasser par rapport à un choix individuel pour vous-même pour pour être en parfaite comment dire symbiose concordance avec votre être avec votre âme mes amis les poisons ok et qu'est-ce qu'on a en issue de la semaine on a le 10 de denier avec l'as de bâton donc pour moi le 10 de denier signifie le socle signifie la sécurité le confort matériel financier signifie aussi le foyer la maison où il y a cette envie de passer à l'action cette impulsion ce désir peut-être aussi d'apporter plus de sécurité à son à son foyer plus de confort dans sa maison il y a cette notion de rétablir une certaine harmonie une certaine complétude dans sa maison et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous pousser à passer à l'action ça pourrait être aussi des personnes un socle solide autour de vous des personnes sur qui vous pouvez compter qui vont vous rassurer sur le fait de passer à l'action d'aller de vous mettre en mouvement par rapport à ce que vous avez envie alors ça peut se matérialiser de toute façon mais vous avez aussi les ressources pour passer à l'action par rapport à quelque chose donc vous voyez un petit peu parce que ça parlera différemment à chacun de toute façon mais on parle quand même de rupture on parle de rupture quelque chose qui s'arrête alors vous ce que vous voulez c'est de l'échange c'est des communications on vous dit justement d'être déterminé à aller jusqu'au bout de votre lancée on vous dit aussi justement en défi de faire un choix et visiblement on parle quand même du foyer de la maison des ressources de la sécurité ou d'un socle ultra présent autour de vous qui pourrait justement vous pousser à passer à l'action donc voyez un petit peu comment ça vous parle intéressant de toute façon pour toutes les personnes qui regardent les guidances c'est que ça prouve justement l'intérêt que vous avez à travailler sur vous l'intérêt justement que sur le fait de vous poser des questions de vouloir avancer de vouloir justement avoir des pistes de réflexion pour dans un certain parcours dans certaines situations de votre vie donc justement les guidances sont là pour vous amener à réfléchir pour vous donner différentes pistes par rapport à ce que vous traversez on a la surprise au niveau sentimental on a la surprise la surprise du chef allez une deuxième carte avec la surprise et on a l'intuition ok donc on parle de surprise on parle de surprise et on parle de quelque chose ça se passe beaucoup au niveau des pensées au niveau des intuitions justement qui pourrait créer l'effet de surprise quelque chose auquel vous avez beaucoup pensé quelque chose que vous ressentez profondément on ne sait pas depuis combien de temps qui pourrait justement provoquer la surprise cette semaine pour les autres pour vous même mais il y a peut-être un élément aussi nouveau qui va venir justement vous amener une certaine comment je pourrais vous dire ça ça m'énerve il y a peut-être un élément nouveau voilà une surprise quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qui pourrait justement éveiller certaines intuitions certains ressentis en vous d'accord on pourrait être aussi sur le fait comment dire de créer la surprise cette semaine par rapport à vos pensées par rapport à ce que vous ressentez cette semaine je sais que c'est assez flou mais bon je n'ai pas d'autres je n'ai pas d'autres éléments pour vous les poissons c'est déjà pas mal avec tout ce qu'on a en guidance générale je vous laisse un petit peu faire le lien puisque on est quand même sur le défi de faire un choix cette semaine allez une carte conseil pour vous accompagner mes chers poissons alors quels seraient les conseils pour mes chers poissons cette semaine on a la mer indienne à trop vous attacher au passé vous en oubliez parfois de vivre le temps présent donc on part de votre pardon les amis et nous avons un deuxième conseil l'injustice face aux bonvettes surprise ne prenez pas les choses trop à cœur donc on parle de vous voyez il y a deux fois le mot surprise qui apparaît donc c'était aussi quelque chose auquel vous n'y attendez pas mais que vous aviez ressenti déjà depuis un certain temps parce que souvent on peut avoir beaucoup d'intuition beaucoup de ressenti sur des choses qu'on ne veut pas voir sur des choses qu'on ne veut pas accepter et puis quand ça arrive on se dit bah oui je m'en doutais parce que vous l'aviez pressenti parce qu'il y avait quelque chose qui vous disait que ça allait arriver mais on en prend vraiment conscience que quand ça arrive donc on vous dit encore une fois je vous répète l'injustice face aux mauvaises surprises ne prenez pas les choses trop à cœur donc vous voyez par rapport à quoi ça peut ça peut vous concerner mes chers poissons et bien voilà dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura aidé vous aura justement amené quelques éclaircissements dans votre vie et puis je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations je vous souhaite de passer une belle semaine les amis prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye coucou les balances allez c'est parti pour votre semaine du 13 au 19 les amis qu'est-ce qu'on a en passe d'angoissé peur cette semaine ok vous angoissez il y a des peurs qui pourraient ressurgir cette semaine par rapport à un choix que vous avez à faire choix difficile visiblement puisque ça pourrait ouais ça pourrait vous angoisser bon on va aller voir ce que c'est on va aller voir ce que c'est tout ça ouais choix à faire croiser des chemins donc là visiblement vous êtes à un carrefour de vie vous êtes à un carrefour de vie qui pourrait justement éveiller des peurs ouais est-ce que est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas est-ce que je suis capable et puis et puis j'ai pas de visibilité qu'est-ce qui va se passer etc vous voyez on pourrait vraiment être là-dessus cette semaine bah oui bah oui bon on va aller voir ce que ça nous dit très clairement allez les balances qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine qu'est-ce qui va vous aider quel est votre défi votre challenge et l'issue du tirage ou de la semaine hop c'est le dessus hop ok donc ça pourrait être un choix à faire par rapport à une situation matérielle des inquiétudes financières vis-à-vis de l'argent ça pourrait être aussi sur le fait d'une solitude où on se sent un peu seul où on se sent un peu rejeté voilà ce que vous voulez le plus c'est le cap de bâton ok ce qui va vous aider c'est le 6 d'épée le défi le challenge c'est le 4 de coupe ok ouh il y a beaucoup de coupes là et vous finissez la semaine avec le 10 de coupe et le 9 de coupe ok ouais c'est pas pour rien qu'elle a été parce que vous voyez moi d'office je prends les cartes à l'endroit mais après c'est en fonction de toutes les cartes ensemble que je fais justement la définition la plus juste pour moi et là ok là j'ai compris ok bon alors les amis ce que vous voulez le plus c'est un 4 de bâton donc le 4 de bâton signifie la stabilité signifie aussi le résultat signifie aussi la joie la célébration la fête mais surtout cette notion voilà de planter ces 4 bâtons d'être bien ferme d'être bien stable d'accord donc ça pourrait être aussi sur le fait de passer un cap majeur dans votre vie une étape importante d'accord et visiblement c'est peut-être ce choix justement que vous avez à faire qui vous angoisse parce qu'on a peut-être la peur de se tromper on peut être justement sur un choix comme je vous disais matériel financier on peut être aussi sur un choix immobilier pour certains mais il y a ces angoisses qui sont là qui sont bien présentes ce qui va vous aider c'est le 6 d'épée donc le 6 d'épée on vous dit quoi le 6 d'épée c'est de partir de laisser une situation derrière vous ça peut être aussi d'aller explorer l'autre rive donc si vous avez un choix à faire par rapport au fait de quitter un logement ou de quitter une situation où on a des inquiétudes là il y a vraiment cette notion de tourner une page de passer à autre chose par rapport au choix que vous avez à faire et c'est ce qui va vous aider c'est aussi le fait d'aller explorer quelque chose de nouveau avec le 6 d'épée on continue la lecture ce que vous avez en défi en challenge c'est de dépasser un sentiment d'insatisfaction des fois on peut rester dans un sentiment de manque d'insatisfaction de mécontentement on n'aime pas forcément ça mais on connaît on le connaît donc il n'y a pas de surprise et quelque part c'est rassurant même si on n'aime pas ça reste rassurant là il y a vraiment cette notion en défi avec le 4 de coupe de justement de dépasser d'aller au-delà de ce sentiment-là par justement l'exploration de quitter ou d'explorer quelque chose de nouveau mais visiblement de changer les choses sur quelque chose qui vous insatisfait qui vous crée de l'ennui et qui vous crée une insatisfaction donc pour moi il y a pour moi il y a vraiment cette notion de passer une étape majeure dans le sens où ce choix va être très important pour la suite et va être important justement pour vous sortir un petit peu dans le vide émotionnel on pourrait vraiment être là-dessus et justement on a le 10 de coupe et le 9 de coupe donc pour moi il y a vraiment cette notion sur cette fin de semaine de choisir son bonheur donc là on pourrait être vraiment sur quelque chose où ce choix ne faisait pas l'unanimité ça prenait peut-être en compte plusieurs personnes là il va être question de choisir pour votre bonheur personnel il va être question de choisir pour votre épanouissement individuel puisque là vous voyez on est plutôt sur du collectif avec le 10 et le 9 on est plutôt sur de l'individuel donc il y a peut-être cette notion de laisser un projet on va dire collectif pour justement on pense à soi on pense à son bonheur et on se fait passer en priorité donc ce choix à faire peut-être que justement ça vous angoisse ça vous fait peur parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes en jeu il y a peut-être il y a peut-être un bonheur familial en jeu mais là il y a vraiment cette notion de se choisir et de finalement alors je ne vous dis pas que vous allez faire ce choix à la fin de la semaine mais par rapport à quelque chose qui est très important pour vous sur quelque chose vraiment qui pourrait vous rendre heureux les balances donc là on est vraiment sur le cadeau avec le 9 de coupe mais au détriment peut-être d'un certain besoin d'une certaine envie collective vous voyez ce que je veux dire donc vous voyez vous voyez un petit peu comment ça vous parle les amis mais pour moi il y a ouais il y a il y a cette notion quand même de stress qui ressort par rapport à cette nouvelle orientation que vous devez prendre et peut-être et de dépasser voilà quelque chose qui ne vous comble pas donc on pourrait être vraiment sur le fait de se détourner un petit peu de l'intérêt collectif ou de ce que veut tout le monde pour justement aller vers ce qui vous plaît le plus à vous d'accord voyez un petit peu le sens alors qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental pour les balances cette semaine alors j'en ai qui se sont apprimés avec l'œil et d'autres sont c'est comme ça c'est du manuel on a l'anxiété avec la distance ok bon bah pour certains on est parfaitement en corrélation avec le tirage on parle justement d'éprouver de l'anxiété par rapport à une prise de distance donc ça peut être sur le fait de déménager ça peut être sur le fait justement de s'éloigner de quelqu'un ça peut être par rapport à l'éloignement d'une certaine personne il y a vraiment cette idée d'éprouver un petit peu de stress cette semaine par rapport à un déplacement alors ça peut être aussi un déplacement ça peut être un voyage mais par rapport à une prise de distance qui va s'effectuer sur la semaine en plus c'est quelque chose un petit peu qui vous tombe dessus on ne s'y attendait pas donc je ne sais pas moi votre votre autre votre conjoint qui vient vous voir en disant bon bah je dois me déplacer cette semaine je dois partir là 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 et puis voilà ça pourrait justement vous procurer une certaine anxiété ça peut être aussi une personne en face de vous où vous dites que voilà vous devez vous éloigner vous devez partir et qui va faire que cette personne va être anxieuse donc ça peut être vous ou la personne en face de vous il y a quand même cette notion dans tous les cas peu importe le contexte peu importe ce que vous vivez de stress par rapport à une prise de distance ok bon un conseil mes chers par rapport à cette semaine on a la joie les amis cultivez votre enthousiasme la vie vous sourira ah bah écoutez très beau message puisqu'on voit que votre défi justement c'est un ennui c'est un manque c'est une insatisfaction donc il y a vraiment cette notion de de faire ce choix pour justement combler un manque combler un ennui allez est-ce qu'on a un deuxième message pour les balances la délivrance délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever mes chers amis et bien voilà dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aidé donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et puis de me laisser des petits commentaires aussi c'est important que je vois un petit peu comment ça résonne en vous tout ça donc je vous souhaite une très belle semaine les amis prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye on finit on finit avec les taureaux j'espère que vous allez bien mes chers taureaux allez c'est parti c'est parti les taureaux pour cette nouvelle semaine allez du 13 au 19 qu'est-ce qui va dominer pour mes chers taureaux j'ai plein de cartes qui se sont retournées là mais j'en voudrais une qui tombe hop 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 on parle d'années en cours je vais en prendre une autre parce que là on n'a pas trop de hop 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 ok on parle de messages que vous recevez que vous envoyez on parle de combat donc il y a peut-être une lutte soit intérieure soit extérieure par rapport à ce message par rapport à ces communications on parle de quelque chose qui dure depuis un an ou qui pourrait s'étaler s'étaler blablabla sur l'année dans tous les cas on va aller voir de plus près ce que veut nous dire ce message cette communication là le mât avec le soleil ok les taureaux on va essayer de les voir plus clair dans tous les cas on parle de messages d'échanges de communication qui pourraient justement porter sur une lutte on va aller voir alors ce que vous voulez le plus qu'est-ce qui va vous aider mes chers amis quel est votre défi votre challenge pour cette semaine et l'issue du tirage de la semaine évidemment ça peut démarrer avant et s'étaler après ouais on peut parler on peut parler quand même de communication donc en rapport avec un enfant ou potentiellement aussi de de communication un peu maladroite on va aller voir donc ce que vous voulez le plus c'est le 7 de bâton ce qui va vous aider c'est le roi de denier ça marche votre défi votre challenge c'est le 6 de coupe ouais et qu'est-ce qu'on a on a le 10 de bâton avec le pape ouais ok alors cette semaine on pourrait parler d'un message ok qui arrive à vous d'une communication qui arrive à vous vous dans tous les cas ce que vous voulez le plus cette semaine c'est le 7 de bâton le 7 de bâton c'est de résister il y a cette notion de résistance de défendre un petit peu vos opinions vos convictions vos principes là vous avez quelque chose que vous avez envie de défendre alors qu'est-ce que c'est est-ce que c'est par le biais de cette communication cette nouvelle que vous apprenez il y a vraiment cette notion de se défendre de revendiquer quelque chose de camper sur ses positions on ne déroge pas à ce que l'on croit être juste on ne déroge pas à ce que l'on croit vouloir donc il y a vraiment cette notion de résistance qui se fait pour vous les taureaux ce qui va vous aider c'est le roi de denier c'est vos ressources c'est vos ressources vous avez les ressources pour agir vous avez justement cette maturité cette sagesse ce confort qui vous permet justement de résister à quelque chose donc ça peut être justement les ressources financières matérielles pour vous permettre justement de résister par rapport à ce message que vous allez recevoir il y a cette notion aussi de prendre en considération les responsabilités que l'on a par rapport à cette charge d'accord si on est par rapport à des communications vis-à-vis d'un enfant vis-à-vis de communications blessantes de messages peu importe ce que vous recevez on est on a toutes les je répète toutes les ressources nécessaires pour y faire face d'accord qu'elles soient matérielles financières sages aussi il y a vraiment cette notion de revendiquer quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous avec ce roi de denier votre défi votre challenge c'est le 6 de coupe donc on pourrait être bien évidemment ça pourrait être vraiment être en rapport avec les enfants ça pourrait être en rapport avec un passé qu'il va falloir peut-être justement affronter cette semaine ça pourrait être aussi d'éviter d'être dans les schémas répétitifs pour certains le 6 de coupe c'est la nostalgie de l'enfance des bons moments ça pourrait être aussi justement le fait de ne pas être soutenu dans votre démarche c'est possible mais le 6 de coupe en défi pourrait m'indiquer justement de devoir affronter quelque chose du passé et vous finissez avec le 10 de bâton et le pape donc pour moi le 10 de bâton c'est d'être arrivé à la fin d'un cycle d'être arrivé au bout de quelque chose qui a pu être épuisant qui a pu être pesant qui a pu être aussi perçu comme un fardeau on est arrivé sur le bout de quelque chose et sur sur quelque chose aussi qu'on doit lâcher d'où on doit se libérer parce que avec le pape il y a vraiment cette notion quand même de de foi qui s'est un petit peu effrétée par rapport à toute la charge toutes les responsabilités qu'on avait sur le dos par rapport à un fardeau donc là on voit qu'on est dans la résistance on est sur le fait de camper sur ces positions que potentiellement vous avez à affronter quelque chose du passé par rapport aussi peut-être à des communications une sorte de lutte aussi qui ressort mais que vous êtes arrivé au bout de quelque chose d'épuisant parce que il y a vraiment cette notion de vouloir lâcher quelque chose qui devient trop pesant sur ce fin sur cette fin de semaine on peut être aussi avec le 10 le 10 de bâton sur quelque chose qui vous fatigue d'accord sur un engagement qui vous fatigue sur le pape c'est aussi le guide c'est aussi le guide ça pourrait être aussi justement de consulter quelqu'un donc ça peut être un médiateur ça peut être un thérapeute on peut être vraiment sur quelqu'un quand même d'assez sage pour vous aider justement à vous libérer de quelque chose de trop pesant de très lourd que vous avez ou pour certains ça peut être par rapport à une fatigue mais il y a vraiment cette notion de vouloir vraiment résister à quelque chose d'avoir les ressources de prendre ses responsabilités pour le faire mais d'affronter quand même quelque chose qui dure dans le temps puisqu'on voit qu'on parle quand même de lutte de passer et de quelque chose qui progressivement quand même vous épuise on parle aussi d'un fardeau où il va falloir peut-être justement avoir la foi pour justement aller au bout vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler allez on va aller voir dans la vie sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple qu'est-ce qui ressort pour vous les taureaux pour certains ça pourrait aussi d'être arrivé au bout d'un engagement je ne sais pas si je vous l'ai dit alors bouleversement avec le combat encore une fois on a quand même deux fois cette notion de combat on l'a aussi dans votre vie sentimentale alors est-ce que c'est par rapport à des communications on voit quelque chose qui vient un petit peu vous bouleverser qui pourrait justement vous faire rentrer dans une lutte dans un combat ou potentiellement justement un combat qui arrive à sa guérison un combat qui arrive à sa fin là on parle quand même de communication d'un élément déclencheur qui vient un petit peu bouleverser la donne par rapport à quelque chose qui a été trop lourd qui a été épuisant est-ce que c'est ce combat est-ce que vous le menez depuis un certain temps est-ce que justement est-ce que vous allez le commencer par ces communications mais moi j'ai l'impression que non vous êtes plutôt arrivés au bout j'ai l'impression que vous êtes plutôt arrivés au bout d'un combat au bout d'une certaine lutte les taureaux donc ça peut être par rapport à un enfant ça peut être par rapport à à quelque chose qui fait que là on est plutôt sur la voie de la guérison que d'autre chose donc vous on voit que vous ne voulez pas lâcher prise vous ne voulez pas déroger mais on voit qu'il y a quand même la fin d'un cycle qui pointe le bout de son nez sur cette fin de semaine ok vous me direz un petit peu comment vous ressentez vous voyez la chose allez un conseil pour vous accompagner l'extériorisation exprimer ce que vous avez sur le coeur pour retrouver la paix ok les amis et un deuxième conseil on a deux on a l'indifférence ne bloquez pas vos sentiments ouvrez-vous aux autres et vous avez la sentinelle vous êtes dans le contrôle apprenez à lâcher prise bah oui là on voit que vous êtes un peu campé sur vos positions donc bon donc voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça mes chers taureaux dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura surtout aidé et vous aura surtout donné des pistes de réflexion par rapport à ce que vous traversez tous je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les infos je vous souhaite une très belle semaine laissez-moi des petits commentaires c'est important aussi pour moi de voir un peu comment ça résonne en vous et puis je vous dis à très vite pour des prochaines guidances belle semaine bye bye ciao